bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier on va faire une vidéo plus courte aujourd'hui puisque je vais garder une très grande partie de cette vidéo que je voulais faire et que j'ai commencé à tourner ce matin mais c'était beaucoup trop long pour le live de demain à midi 30 on parlera donc de la chine des états unis de taouan de l'ukraine un petit peu de géopolitique ça change un petit peu ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait et je vous expliquerai un petit peu ma vision sur les prochains mois ou prochaines années et on en parlera demain dans le live là on va parler bitcoin une aspiration sur les limites order sur du bail limite actuellement et qui est en train de capturer de la vente au marché c'est extrêmement vérifiable sur sur l'ordre l'ordre book sans problème on parlera très rapidement de crv qui est pour moi réellement un top projet et on est toujours dans son range donc pour l'instant aucun problème avec ça je vais parler d'une méthodologie qui s'appelle la méthodologie ou la ou la ou le concept ou le ou la toile de stan westein c'est assez intéressant c'est un trader des années 80 il a fait plusieurs bouquins je l'ai revu passer sur twitter donc je me suis dit tiens pourquoi pas vous en parler je trouve ça assez intéressant s'il utilise en fait des concepts de d'accumulation distribution réaccumulation sur des moyennes mobiles 30 période donc on va le faire ensemble on parlera de micro stratégie peut-être le dindon de la farce on va essayer de parler c'est pas péjoratif bien évidemment mais clairement catalysant vous allez voir un petit peu tout ça et je ferai un ricochet avec atos par rapport à ce que fait micro stratégie est ce que atos et c'est clairement pas la même la même chose et on le voit très bien dans le cours on commence maintenant avant de commencer je vous invite toujours argent de corps des rois du marché vous trouverez une description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégner vous en inspirer pour vous aussi de votre propre style d'investissement que ce soit du con moyen long terme voir très long terme crypto actifs au marché plus traditionnel je vous en ai parlé hier par rapport aux w s ot de by beat vous avez raison il ya un petit code pin qu'il faut rentrer donc je vous le dis de boîte et je vous le remettrai dans la description c'est 90 m majuscule n majuscule donc 90 9 0 m majuscule n majuscule si on est une vingtaine on crée un petit salon dédié directement dans le discours des rois du marché on travaille ensemble sur des petits setups de scalping qui sont super intéressants et on utilisera essentiellement l'order book pour et le carnet d'ordre pour pouvoir utiliser ce type de technique de swing ou fin de de scalping sur les petites sur les petites time frames je le rappelle l'objectif c'est d'avoir un pn positif d'avoir un train de volume le plus bas possible l'objectif c'est de faire des volumes et se surexposer on met pas aux lignes on garde un tout petit peu de capital pour essayer de se tester et c'est notamment par rapport au gator qui est proposé par joe par air par métier etc et les profits seront donc redistribués à l'ensemble de la communauté qui auront participé tout simplement côté bitcoin on est en train de voir quelque chose d'extrêmement intéressant ici c'est racheté 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 également ou ça sur un premier arrêt du précédent mouvement formidable donc le problème est tiens le propre qu'est ce que c'est de faire un nouveau plus haut j'ai eu pas mal de commentaires notamment des tontons crypto qui m'ont dit ah ben non on n'était pas d'accord avec la baisse nous on était tous à longue sur la communauté d'accord attention de ne jamais avoir raison trop tôt attention à ne jamais avoir raison trop tôt surtout par rapport à un narratif qu'on est en train de nous vendre et il me semble que le narratif qui est proposé par la communauté c'est que blackrock ou fidelity ou ark invest etc par rapport à l'ETF bitcoin au comptant doivent obligatoirement se préparer déjà et d'ores et déjà acheter du bitcoin pour pouvoir lancer leur ETF ça je pense que c'est une fausse bonne idée de penser ça pourquoi parce qu'on ne le voit pas et ouais on le voit pas on le croit et malheureusement on ne peut malheureusement enfin malheureusement on ne peut pas agir sur un marché en fonction de ce que l'on croit mais uniquement en fonction de ce que l'on voit tant que moi je ne vois pas blackrock acheter 100 000 bitcoin à ce moment là je le joue pas et honnêtement s'ils le font vous allez le voir arriver je vous le dis s'ils achètent 100 000 bitcoin vous allez vite le voir en fait ils sont clairement pas obligés je vous lis franchement quand vous créez un ETF au comptant vous n'êtes pas obligé de détenir le collatéral en amont mais vous êtes obligé en fait de le prouver dans un très laps de temps sur une pression acheteuse en fonction des demandes que vous avez au comptant donc c'est on vous achète votre ETF au comptant et vous vous achetez le bitcoin collatéralisé et vous avez plein de mécanismes pour le faire vous pouvez le faire au tc vous pouvez avoir des promesses de vente notamment de mineurs vous pouvez le faire au marché et la plupart du temps vous le faites pas au marché la plupart du temps vous le faites généralement au tc faut le savoir donc penser aujourd'hui et scénariser ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée mais de vouloir le jouer trop tôt sous l'aide que bah là on est actuellement sur un premier arrêt et que blackrock doit de toute manière acheter des bitcoins pour pouvoir se préparer ce n'est pas vrai voilà sauf si je me suis trompé de narratif et que c'est pas vraiment ce que vous vouliez dire mais bravo si vous l'avez joué on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau généralement ce type de situation comme ça je vous le dis c'est quelque chose qui se répète vous prenez toutes les fractales sur n'importe quelle action un peu volatile ou les crypto actifs vous avez des blow of top à l'envers généralement ça part en fait comme ça on récupère tout le monde on prend tous les stops et derrière on repart à la hausse bon c'est arrive tout le temps en fait sur bitcoin ici ici potentiellement on est parti chercher tous les lots et puis on repart on va partir du principe qu'on va aller chercher tous les lots et puis on repart d'ailleurs vraiment cette petite oblique qui me fait de l'oeil depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines bah je vais la jouer personnellement quand j'aurai toutes mes confirmations au niveau du cvd ça c'est aussi extrêmement important c'est ici que vous le voyez très très bien donc vous voyez en fait le cours qui latéralise c'est très bon de voir le cours latéraliser et vous avez ici le cvd notamment sur le spot balance qui est en train de se déprécier sur l'usdt ça veut dire quoi ça veut dire que les gens ont une pression vendeuse en market sell buy market sell market sur le marché pardon et en contrepartie vous avez du buy limit et c'est comme ça en fait que des gros portefeuilles capture une forme de liquidité mais généralement les échangeurs vont chercher toute la liquidité des vendeurs à découvert des acheteurs à découvert pourquoi ou en levier d'achat puisqu'on pense qu'on est sauvegardé qu'on est sécurisé on n'est clairement pas sécurisé vous avez une zone de rechargement d'achat c'est plutôt ici qui va voilà éventuellement se positionner et si j'ai tort et ben ce moment là c'est pas grave je suis toujours exposé et j'irai prendre mes profits un tout petit plus plus haut on fait une toute petite contrepartie par rapport à vous avez d'ailleurs des bloqueurs encore aujourd'hui c'est demain au niveau des 30 mille dollars sur les options j'en parle on peut en parler très rapidement juste ici au niveau du 4 août voilà vous avez des bloqueurs donc je doute qu'on fasse gagner tout le monde d'ici demain donc je pense qu'on va strictement rien faire aujourd'hui sauf nous catalysant plutôt à la baisse à ce moment là mais et le 25 après va plutôt bullish pour le coup on continue à se couvrir et à et à récupérer en fait des des options qu'on avait en fait précédemment positionné le septembre plutôt très bullish c'est à dire que le il ya une grande majorité des personnes qui achètent des cols actuellement plutôt sur bitcoin sur peut-être une une magnifique expansion haussière peut-être un nouveau flux en fait acheteurs jusqu'à la fin de l'année 2023 c'est pas complètement impossible un jeu personnellement c'est pas quelque chose que je doute peut-être quelque chose que je redoute parce que ce sera clairement de la distribution pour aller vendre tout le monde et on a peut-être notre catalyseur je vous en parle juste après par rapport à micro stratégie et le 29 vous avez un énorme strike price aux alentours des 40 mille dollars c'est possible qu'on y aille clairement les gens sont couverts donc on se protège de nos shorts pour aller chercher en fait de la liquidité pour déplacer la valeur mais pour moi ce sera clairement une distribution pourquoi je vous dis ça puisqu'on peut reprendre par rapport au cycle de ici au cycle de de weinstein weinstein en fait c'est des phases 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 etc donc vous avez en fait cette méthodologie de accumulation distribution expansion distribution dépression et réaccumulation et ça vous pouvez le faire en fait sur bitcoin d'ailleurs c'est toujours corrélé avec des volumes il faut le savoir d'ailleurs je vais je vais me remettre juste ici voilà juste là vous avez en fait des volumes extrêmement haut derrière des volumes et vous avez des pics de volume ici donc clairement de de la capture de l'accumulation puis en fait de nouveaux volumes qui sont en fait plutôt acheteurs ici et qui créent du volet mais donc volume égale intérêt bien évidemment donc on va se mettre en fait tout simplement sur code maize juste ici on voit le relativement en vitre mon petit code maize il est là me semble-t-il ouais code maize on va aller sur je sais pas moi enfin 9 divisé par 9 comme ça on fait une charte un peu propre voilà formidable on va passer en weekly et on va s'y coller en fait une moyenne mobile 30 périodes et là vous avez en fait le truc qui est juste formidable vous avez bien en fait une période une une période 2 une période 3 une période 4 donc maintenant qu'est ce qu'on veut une période une potentiellement une période 2 une période 3 une période 4 ou repartir to the moon c'est pas complètement impossible une période une période 2 une période 3 une période 4 donc en fait ce type de concept dans d'un déplacement de la valeur en suivant des tendances multi time frame très long terme bas s'inscrit parfaitement dans cette logique maintenant est ce que on peut éventuellement dire que actuellement on est en train de distribuer non puisque tant qu'on est finalement au dessus d'une moyenne mobile 30 période c'est haussier c'est ça en fait que ma chaîne nous explique vous prenez votre moyenne mobile 30 et tant qu'on est au dessus et bien vous êtes dans la tendance acheteuse si on passe en dessous vous compte vous commencez en fait une tendance baissière c'est assez fou c'est pour ça que je vous en parle parce que je me suis dit bah tiens c'est fou parce que ça marche plutôt bien au niveau de bitcoin regardez juste ici ou même juste là on avait peut-être en fait une espèce de phase 1 une phase 2 une phase 3 une phase 4 et là on est passé sur une plus grosse time frame on a cassé cette moyenne mobile 30 on a fait le pullback et on va chercher en dessous et c'est ici en fait qu'on a qu'on a récupéré la moyenne mobile 30 donc on est bien sur une phase 1 et on passe sur une phase 2 ici mais peut-être distribution réaccumulation pour avoir une énorme phase 1 2 regardez une phase 1 une phase 2 une phase 3 beaucoup plus haute une phase 4 si vous passez sur des plus petites frame c'est aussi très bien visible vous avez ici la phase une magnifique phase d'accumulation phase 2 donc je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter phase 3 phase 4 toujours corrélée avec des volumes et actuellement les volumes sont plutôt plat plat en fait et vous voyez en fait des pics de volume dans les réaccumulations c'est exactement en fait ce qu'on observe ici des pics de volume dans les réaccumulations regardez des pics de volume dans les réaccumulations donc on est bien dans une phase de réac d'accumulation de réaccumulation de réaccumulation de réaccumulation de toute cette phase là donc cette phase là c'est de l'accumulation distribution réaccumulation et on ira distribuer beaucoup plus haut et vous avez des intersics sur des plus petits time frame donc regardez au niveau de la moyenne mobile 30 qui est plutôt pertinente personnellement à observer puisque ça ça semble bien fonctionner au même petit truc ici vous voyez quand on avait en fait brisé le premier arrêt et catalysé en fait par cette moyenne mobile 30 période on l'avait brisé derrière on repasse au dessus on repasse en dessous et on va chercher mais accumulation en fait regardez si vous enlevez le cracovid donc si vous restez en fait sur les 6530 parce qu'on doit aller rechercher ce truc là on oublie le cracovid on est bien sûr une phase une une phase 2 ici une phase 3 sur les bottom et une phase une phase 4 pardon sur les bottom qui reprend en fait une énorme phase 1 pour une phase 2 d'expansion une phase 3 une phase 4 je trouvais ça plutôt pertinent de vous en parler puisque c'est très bien corrélé par rapport au volume ici vous voyez vous avez des pics de volume pic de volume pic de volume et après vous avez l'extension mais vous étiez moins sûr qu'on belge à ce moment là les volumes sont pas si énorme en fait juste ici on a peut-être distribué sur bayon c'est sur d'autres échangeurs bien que quand belle a plutôt bien fonctionné mais c'est vrai qu'ils perdent des clients parce que des frais beaucoup trop cher évidemment c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de personnes mais ça va peut-être changer par rapport à par rapport à base sont les heures 2 qui permet en fait de rentrer pleinement dans la dix failles il est en train d'en parler il ya pas mal de scams fait attention d'ailleurs par rapport au au token bays de connes bays qui en fait actuellement n'est toujours pas sorti bien évidemment je voulais vraiment vous parler de ça puisque pour l'instant ça suit en fait cette stratégie de flux on attend encore une fois ce troisième flux mais j'attendrai bien sûr un petit un petit pull back là pour aller chercher mon creux qui pour moi n'est pas encore intervenu faites très attention n'est jamais raison trop tôt on continue juste avec ça ça fait un monri cocher par rapport à hier vis-à-vis de world coin le kenya suspend c'était le 2 août c'était hier on en parle hier boum ça tombe 20h13 le kenya suspend la crypto monnaie world coin enquête sur la protection des données tout le monde va le faire voilà partie du principe qu'on vient de mettre un gros stop à world coin il faut comprendre qu'aujourd'hui on vient de dépasser les 2000 qu'on va peut-être atteindre les trois millions de personnes qui se sont fait scanner l'iris prenez le par rapport en fait à des ordres de grandeur connus aujourd'hui dans les crypto actifs on sait à peu près que sur la planète il ya à peu près 300 millions de personnes qui détiennent directement ou indirectement des crypto actifs bitcoin et d'autres crypto monnaies 300 millions donc vous comprenez bien que si vous avez en fait la la volonté de vouloir en fait déjà pénétrer ce marché là pour se faire scanner l'iris vous avez plutôt touché les cryptophiles et déjà là en fait vous avez une barrière à l'entrée parce que vous avez beaucoup de cryptophiles qui sont pas d'accord pour se faire scanner l'iris je pense que vous avez une grande majorité des cryptophiles des fameux aficionados maximalistes ou des personnes qui ont bien compris la philosophie la technologie de ces crypto actifs mais ne sont pas forcément pour d'aller faire scanner l'iris il faut le comprendre dès lors qu'est ce que vous faites quand vous n'êtes non initiés bah généralement vous allez vous renseigner sur les gens qui sont initiés donc est ce bien de se faire scanner l'iris donc si vous avez en fait tous les trucs qui vous disent attention il ya ça il ya ça les risques les risques les risques les risques les risques vous irez pas vous faire scanner l'iris si vous n'êtes pas dans le bitcoin en réalité si vous n'êtes pas dans les crypto monnaies donc à mon avis ça va être extrêmement dur pour wall coin c'est encore une fois une question très personnelle et une réflexion de personnel et de la moralité derrière mais je pense que ça va pas aller très très loin en fait au niveau de cette initiative en tout cas tel qu'il a été présenté aujourd'hui ça n'ira pas loin voilà et surtout que déjà que les gouvernements au bout d'une semaine et demie bam gros claquement de doigts et ça part déjà sur des protections la cnib s'y met également à mon avis c'est pas le moment de faire rouler dans cette dans cette crypto actifs faites très attention ça veut pas dire que ça veut pas monter mais je pense qu'avec l'expérience et avec depuis qu'on a la chaîne on s'est rarement trompé sur ces trucs là on avait parlé de on avait parlé de de terra luna n'achetez pas terra luna si vous voulez jouer avec short et le on s'était pas trop gouré bien évidemment ftx qu'on s'est commencé un petit peu à traîner des pieds sortez le plus vite possible de ftx bon bah il y en a bien sûr beaucoup qui ont réussi à sortir et et qui se sont fait bloquer on l'avait vécu en live il n'y a pas de place au doute en fait c'est ça qu'il faut juste comprendre sur ces crypto actifs il n'y a pas de place au doute d'ailleurs vous voyez j'ai encore été sollicité par un par un projet londonien français francophone il ya le psan etc et que finalement fait dans sa démarche de communication bas à des doutes par rapport à notre communauté par rapport à d'autres communautés par rapport à comment ils vont pouvoir communiquer etc non mais il n'y a pas de doute en fait à voir c'est faut envoyer beaucoup très fort et très vite parce qu'il ya 100 personnes qui attend derrière pour faire la même chose que toi et très probablement mieux donc en fait je demande et vous savez vous imaginez mais je pense que vous savez on est très sollicité en fait par des par des projets etc mais on en on en refuse tous en fait 95% ou 99% parce qu'il y a des doutes et pas de place aux doutes tout simplement donc généralement les projets que je vous présente ce sont des projets dans laquelle j'investis personnellement il n'y a aucun risque je vous présenterai jamais un projet dans lequel j'investis pas ça veut pas dire que j'ai raison l'objectif c'est pas d'avoir raison l'objectif c'est de gagner mais c'est à peu près la même chose en fait je ça veut pas dire que c'est pas bien world coin mais j'investirai jamais là dedans si vous voulez parce que j'ai des doutes il n'y a pas de place aux doutes sur les marchés financiers j'ai vous voyez que j'ai beaucoup moins de doutes par rapport à c'est arrivé là qui est un petit peu dans l'oeil du mal par rapport à par rapport à ses liquidations par rapport à son hack vis-à-vis de vis-à-vis de de servir je vois pas mal de personnes qui rachètent qui rachètent qui rachètent qui rachètent est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien moi je vais pas racheter puisque j'ai mon investissement vous avez à quel point on est quand même patient chez les rois on fait des investissements sur les bottons générationnel j'adore cette crypto je pense honnêtement que ça va fonctionner vous avez en fait un petit pic au niveau des volumes ici ça peut très bien se transformer en vert à la fin de la journée enfin la fin de la semaine c'est juste formidable ça reste complètement croissant le cvd reste complètement croissant donc oui ça fait flipper mais honnêtement c'est des grosses baleines qui sont en train de se gaver de ce truc là on parle d'un machin aujourd'hui qui est capé 2 milliards en full en full diluée ce machin peut valoir 25 milliards je pense que d'ici 2025 sans aucun problème ça bosse très fort d'ailleurs d'air curve c'est franchement un super projet moi j'ai aucune peur et même si ça part à moins 50% et si tout le monde se fait recte là dedans avec des leviers x2 bah honnêtement c'est mon investissement de évidemment que du bon sens là dessus en fait les fondamentaux même s'il ya des actes 200 millions 40 millions 80 millions en fonction des mais c'est normal on va on l'a choisi c'est notre fardeau et oui vous avez beaucoup moins de chance de nous faire hacker votre iphone parce que ça fait juste 20 ans que ça existe quoi un peu moins mais vous avez compris un peu l'idée mais c'était très facile en fait de se faire hacker ses smartphones en fait il ya 15 ans en arrière où il ya des ans en arrière c'était extrêmement simple aujourd'hui c'est beaucoup plus dur tout simplement surtout par rapport en fait aux aux gains qui peuvent être en en être perçu et tirer donc pour moi c'est harvey c'est c'est pas du feu d'attention je dis pas que c'est du feu d'eau pas du feu je dis que techniquement la technique a toujours raison et on maintient les lots et tant qu'on vient de télé l'eau bah pour moi il n'y a aucun problème ça reste rangy on va chercher le haut de range les bas de range de haut de range les bas de range etc tout simplement d'ailleurs vous avez un petit failing wench quand on se met en place plutôt bullish histoire ça veut pas dire qu'on peut pas aller piquer un petit peu de liquidités un petit peu plus bas vers les 36 je crois c'est là où il ya la liquidation d'ailleurs de des liquidations actuellement qui sont qui sont positionnés ça veut pas dire que ça va envoyer le truc à zéro ça veut dire qu'il y en a qui vont se faire recte et en fait les très gros portefeuilles ont besoin de ces rectages pour pouvoir passer leurs ordres notamment au marché sur la sur une sur une sur un retour et exacerbés de volatilité on continue avec quelque chose d'extrêmement pertinent si on reste un petit peu dans cette dynamique là je vous ai parlé de de waynstein etc je vous parlais de micro stratégie le fameux d'un nom de la farce je vous ai dit qu'il nous fallait un gros catalyseur pour aller chercher et casser des résistances on l'a peut-être ce catalyseur donc micro stratégie a décidé quoi a décidé en fait de vendre des actions à hauteur de 750 millions de dollars un pour payer des salaires deux pour prendre un petit peu de trésorerie et trois pour acheter beaucoup de bitcoin formidable formidable alors ce ne sont pas des émissions d'actions nouvelles c'est une demande auprès de la sécurité of exchange d'aller chercher en fait de pouvoir décrocher près de 20% de ses actions de les vendre donc c'est des actions qui sont détenues par les conseils d'administration et probablement par cellor de les vendre pour acheter du bitcoin vous pouvez pas en fait ne pas le faire vous êtes obligé en fait de prévenir de faire ça sinon c'est considéré comme de la manipulation de marché pourquoi parce que si vous décidez de décrocher 20% de vos actions en fautant directement sur le marché vous imaginez bien que l'action va baisser de quelques pourcents vous le savez ça dès lors vous pouvez le short et et donc c'est du délit d'initié donc c'est illégal c'est pour ça qu'il ya une sac qui est mis en place pour justement contrôler et annoncer ce type d'événement donc l'intégralité de ces 750 millions de dollars vont être capturés par des grosses baleines notamment peut-être blackrock etc donc ça en revient par rapport à ce que je vous ai dit précédemment je pense que blackrock n'achète pas directement des bitcoins mais achète beaucoup de micro stratégie et je pense qu'ils vont remettre en fait aux bassinés par rapport à leurs actions sont pour autant vouloir peut-être dépasser les 5% je ne sais plus ils ont combien d'actions déjà 20 guard ok 14% citadelle on peut regarder la blackrock ya pas il ou blackrock et il n'y a pas la croque coucou je sais pas je vois pas bon bah blackrock va probablement acheter beaucoup d'actions non il n'y a pas 98 pour être d'accord ok donc classe à bon il ya personne mais blackrock va probablement acheter beaucoup d'actions et c'est tout est déjà validé tout est déjà signé tout est déjà tout ce que vous voulez et ils vont assez beaucoup de bitcoin dès lors on a trouvé en fait notre catalyseur pour aller chercher en fait nos ordres limites qui sont actuellement positionnés ou sur des rebits des rebuts vous vous rappelez que ça va être difficile en fait à passer ce gros truc là il faudra vraiment une use très catalysante et je pense honnêtement même si c'est possible d'aller chercher sur le marché directement puisque suffisamment de milliards actuellement sur les stable coins pour aller chercher en fait tous ces ordres là mais il faut vraiment des news catalysante et le public n'a pas assez de force pour aller le chercher par contre c'est l'or à cette force s'il arrive à prendre pour un milliard de dollars de bitcoin au directement sur le marché à mon avis il va chercher tout ça dès lors c'est peut-être le donnant de la farce indirectement mais en fait c'est pas forcément la réalité puisqu'il pourrait aller chercher déjà pas tout mettre un garder ses limites et potentiellement aller chercher en dessous de son prix d'achat mais c'est l'or en fait achète toujours dans la tendance c'est pour ça que ça peut être un bon catalyseur ça veut pas dire qu'il va mettre aux lignes en une journée sur 750 millions de dollars ça n'existe pas ça il ya des règles et des procédures à à respecter et on passe pas cette 1 milliard de dollars d'ordre au marché en un claquement de doigts ça se fait pas comme ça ça prend du temps pour le faire et généralement aux petites coupures et on peut le voir en fait par rapport à des ordres limites qu'ils peuvent positionner il en mettra très probablement beaucoup sur beaucoup de niveaux de prix mais il ya quand même un afflux relativement massif qui pourrait être en fait intégré directement sur le marché spot directement au marché pour aller en fait nous propulser une casser les résistances et l'un ne va pas sur l'autre ça veut dire qu'il y aura des cas sur des résistances des liquidations cascades etc donc peut-être que c'est l'or finalement bien que on est quand même pris pas mal de parties par rapport à d'autres personnes comme la croque les etf au comptant les machins des trucs pour moi tout ça ça a été pressé par le marché par contre pic rose stratégie toujours pas pressé par le marché donc ça peut être notre catalyseur pour aller chercher pour aller distribuer nos tokens un tout petit peu plus haut et aller prendre nos profits dans la liquidation des baires voilà pour ça c'est super important 20 minutes allez on prend encore trois minutes paypal par rapport paypal par rapport à je comprends pas expliquez moi parce que paypal je comprends pas allez on fait un petit jeu vous me mettez dans les commentaires ici je les fais ici paypal a eu de très très bons résultats bravo paypal je suis très content c'est dans le vert au dessus du consensus et chiffre à faire en hausse formidable maintenant on va regarder par rapport à juillet de l'année dernière ici on voit à rapporter on voit pas les estimations c'est du vert aussi mais rapporté 6 8 0 0 9 ici 7 2 donc au dessus de 6 8 et 1 16 donc au dessus de 0 9 maintenant on va aller chercher beaucoup plus loin en arrière on va aller chercher ici vous voyez 1 15 6 2 6 2 attend 6 2 7 8 donc on a fait plus de fric en fait ici que là donc on est bien en croissance sur paypal au niveau des quarters et c'est du verre du verre du verre du verre du verre on va aller encore un peu plus loin on va aller se le prendre ici 5 2 1 2 5 2 on passe de 5 à 7 2 milliards de plus sur le quarter plus de 2 milliards de dollars de plus rapporté au quarter expliquez moi pourquoi l'action est ici et vous faites plus d'argent plus de bénéfices plus de revenus plus de croissance et l'action est actuellement ici à moins 80% expliquez moi ça à vous de jouer on en parle demain dans le live moins 75% alors que cette boîte gagne de l'argent bon sens cette boîte est pérenne cette boîte est croissante cette boîte est moins que moins 75 moins 75 % l'espace de deux ans pourquoi réponse en commentaire on en parle demain dans le discorde enfin sur le live des rois du marché ou de aussi je voulais vous en parler moi je suis validé pour le pour mon investissement j'attends juste l'ouverture et je verrai au niveau peut-être du petit pullback sur les 10 dollars mais j'achèterai du haut donc au dessus des 10 dollars j'ai décidé si je le fais pas là je le ferai plus haut mais c'est pas très très grave je le ferai donc au dessus des 10 dollars quoi qu'il arrive je suis content du résultat ça renoue avec les bénéfices et ça fait du fric on passe de 486 vous revenez en fait quelques mois en arrière juste ici je sais plus c'était où ici pardon négatif 3 18 3 18 pour du 4 86 100 millions de plus belle croissance quoi ça fait une belle croissance quand même faut pas déconner franchement donc ce qu'on se pose comme question c'est oui ça a été introduit au niveau des tops de marché ils se sont gavés un les cocos il n'y a pas de problème avec ça maintenant on attend quoi une latéralisation une accumulation et on ira distribuer beaucoup plus loin ou de c'est pas que de la crypto monnaie ou de c'est également là également les marchés traditionnels et ce qui me plaît beaucoup ça va peut-être vous faire sourire mais ce qui me plaît beaucoup dans la démarche de hood c'est qu'il se plie littéralement à la sec la sec attaque pour dire que toutes les crypto actifs atom dot etc ce sont des securities en un claquement de doigts ou de déliste les crypto et oui le juge tolès dit xrp n'est pas vraiment une securities aujourd'hui en fonction des particuliers mais considéré comme une securities parce que ça a été vendu sur des seeds etc donc bon pas très on verra bien comment ça finira en appel parce qu'il ya des appels qui ont été faits ou de réinjecte donc suit complètement la juridiction et la loi aux états unis et ça c'est extrêmement rassurant pour les investisseurs on veut pas en fait que les mecs disent on fait ce qu'on veut on est le droit du pétrole bitcoin to the moon etc c'est clairement pas ce qu'on veut observer clairement pas et d'ailleurs c'est pour ça que c'est l'or ne dit pas et 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 h to the moon xrp to the moon et tout ce que vous voulez tout le monde il dit bitcoin to the moon parce qu'il a bien compris que c'était une commoditise est clairement pas une securities on finit juste sur atos allez on prend encore deux minutes pour ceux qui sont restés jusqu'au bout donc merci merci à vous ce que en fait micro stratégie va faire donc c'est vendre ses propres actions il y aurait donc une pression vendeuse évidemment qu'ils s'apparaissent contrôler parce que tracé par le marché donc ça va perdre peut-être 10 15 % peut-être aller 20 % mais bon j'y crois pas trop pour être tout à fait honnête avec vous faudrait vraiment qu'il y ait une housse catalysante contre bitcoin pour voir en fait micro stratégie continue à se déprécier par contre atos ça fait mal pourquoi parce que c'est vendu voilà on a décortiqué atos on a parti une grande partie à la république chèque ça va se transformer en évident 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 oui c'est ça évident ce qui n'est pas forcément évident et on perd plus de 50 % l'espace d'une semaine ici je le mens pas moins 50 % ceci a été donc directement le pricing d'une augmentation de capital de près de 900 milliards 900 millions de dollars près d'un milliard de dollars sur un capille à l'instant t quand c'était à 14 dollars aux alentours des 2 milliards de valorisation pour un chiffre à faire de 11 milliards atos est une entreprise qui continue à conserver à consolider son chiffre à faire vous le voyez ici attention je dis pas d'en acheter faites très attention à ce que je vais vous avez ici 5,5 et ici 5,5 sur un et glissant et vous avez en fait encore en arrière 5,4 et vous avez encore en arrière ici je sais plus si c'est bien ça 5,5 bon vous avez compris l'idée c'est 5,5 millions de dollars ça fait 20 milliards de chiffre d'affaires annuels c'est juste formidable c'est 11 milliards de capille aujourd'hui c'est 11 milliards de chiffre d'affaires pour un milliard de capille moins d'un milliard on est parti sous le milliard un de valorisation au niveau de atos il s'est fait dégommer pourquoi parce qu'ils ont plus de thunes no money not your keys not your coin mais c'est pareil pour atos not your money not your business c'est toujours la même chose donc il doit faire en fait une augmentation de capital qui a été extrêmement mal pris par le marché ils ont raison pourquoi c'est extrêmement mal pris des augmentations de capitaux de capital par le marché parce que il n'y en a jamais qu'un il y en a souvent plein et c'est ça le problème donc on va accorder parce que atos c'est une entreprise française je l'apprécie particulièrement puisque je m'étais beaucoup renseigné sur cette reprise pour y avoir failli travailler il ya encore une dizaine d'années en arrière honnêtement c'est une entreprise relativement solide qui peut prendre de bonnes décisions pour renouer avec les bénéfices maintenant si on reste là dedans c'est pour dix ans j'ai vu sur youtube beaucoup d'influenceurs qui est acheté le dip qui achetait le couteau etc qui ont capitulé c'est quand même dommage de capituler sur des bottons de marché mais c'est encore une fois en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit moi ce que je vois c'est qu'on est dans un range ce que beaucoup croient c'est que ce truc est mort c'est la meilleure c'est probablement le meilleur moment pour pouvoir éventuellement essayer d'observer des retournements mais les les intelligents les gens intelligents n'achètent pas là les gens intelligents c'est où pour vous je vais se réfléchir une seconde et je vous le dis les gens intelligents achèteront là en fait voilà où les gens intelligents achètent sur des tests de cassure là on vient de confirmer des retournements de tendance c'est pas ici que les gens ils achètent les vrais investisseurs il ré allouent du capital ici pourquoi parce que si on reprend par rapport au concept de westein c'est phase 1 phase 2 mais nous ce qui nous intéresse c'est pas la phase 1 nous ce qui nous intéresse c'est la phase 2 parce que pourquoi en fait c'est la phase 2 qui nous intéresse c'est pas la phase 1 parce que la phase 2 on la constate par des tests de cassure par des cassures de résistance les phases 2 on les constate on les prédit pas quoi qu'on en pense et quoi qu'on croit on les constate donc les gros capitaux vont allouer du capital lorsqu'on n'aura pas passé boule je l'avais marqué ici boule bon bah c'est pas boule puisqu'on n'a pas eu la validation weekly donc c'est pas boule c'est range est actuellement des en range donc c'est soit on la garde pendant dix ans sont l'avant et on capitule personnellement je ne capitule jamais ça c'est ma stratégie qui me l'impose puisque mon risque est de 100% sur tous les investissements que je prends mon risque est de 100% c'est ça la stratégie des rois c'est ce truc va à zéro et bien ce truc ira à zéro mais je ne réallouerai jamais du capital dans la perte et c'est bien évidemment investissement investissement 2 et sera un investissement 3 voire 4 sur des magnifiques retours de situation notamment mensuel ou ce que je viens de vous dire précédemment ça c'est la première solution par contre ce que je vais faire ça il faut être bien accroché pourquoi parce que j'ai réalloué depuis plusieurs années maintenant beaucoup d'actions en prenant des tp pour les mettre dans des crypto actifs si ce truc là si atos me donne pas pleine satisfaction d'ici un an et demi donc je laisse à atos un an et demi pour me donner ce que je demande pour me donner potentiellement ceci ça peut faire son petit truc voilà ceci et ça vient pardon et ça vient vraiment en mensuel travailler au dessus le petit pull back et ça ça je lui donne jusqu'à fin 2024 vous voyez qu'on a du temps en fin 2024 un an et demi si je n'ai pas ça sur atos et que je vois ça sur atos mais derrière des données ça part dans les crypto monnaies parce qu'à ce moment là on aura très probablement des breakouts haussiers et des nouveaux attrages sur bitcoin en tout cas c'est le scénario que je me suis construit que potentiellement on peut ce qu'on construit ensemble sur les prochains mois ou prochaines années voilà il y aura donc des arbitrages qui seront faits pour ne pas laisser mourir du capital dans l'espérance de vouloir faire un truc un petit peu plus haut de toute manière c'est pas compliqué vous avez votre déclencheur la prochaine augmentation de capital donc pas celle ci qui a été annoncé qui sera très probablement voté par des actionnaires partie du principe qu'ils n'ont pas le choix donc ça sera voté par des actionnaires s'il y en a une deuxième c'est terminados c'est terminé je les tweet et d'ailleurs hier vous pouvez venir nous rejoindre sur twitter également mais je les je les traduis ici donc ceci explique ça veut dire que l'augmentation de capital est pricé par le marché c'est en un claquement de doigts donc moi le marché apprécié l'anus de prochain augmentation de capital s'il y a une prochaine augmentation bien sera donc là sonnera donc la fin d'atos pour les investisseurs dont je fais partie je vous souhaite une excellente journée ciao